Le salaire à vie sont confondus. Je voudrais démarrer nos échanges autour de ça, si vous le voulez bien. Je peux lancer dans cette affaire. Les deux nouveautés révolutionnaires qu'évoquait Yann, la propriété non lucrative boutique de travail grâce à la subvention à la place de crédit et le salaire à la qualification personnelle. Je vais donc parler ce soir du salaire à la qualification personnelle, mais on pourra dans le débat aborder aussi les questions de la propriété parce que le fait que nous approprions le petit travail est évidemment décisif. Le salaire, c'est une invention du XXe siècle, contrairement à ce qu'on pense quand on identifie le capitalisme et le salaire, et donc on pense au texte de Marx sur le salaire comme prix de la force de travail. Le mot salaire existe effectivement au XIXe siècle. c'est un terme savant qui n'est pas utilisé dans la langue courante et on n'aurait pas idée d'appeler salarié les travailleurs, parce que c'est vraiment au XXe siècle que ça va se faire. Mais il n'y a pas d'institution du salaire. La forme classique de mise au travail dans le capitalisme au XIXe siècle, c'est le travail indépendant. Les travailleurs indépendants sont les plus exploités d'ailleurs. Si par exploitation on entend le fait qu'une partie de ce que nous produisons comme valeur économique est ponctionnée par un groupe capitaliste, prenez un paysan FNSEA, il a 300 000 euros de dettes sur le dos à 30 ans. Le Crédit Agricole a calculé ses dettes de sorte qu'il les rembourse, les est remboursées quand il prend sa retraite. Donc il va travailler pour, en fait, rembourser une dette. Et une grosse partie de la valeur qu'il va produire ne lui revient pas, mais va au prêteur. Et puis il a des fournisseurs, il a, je ne sais pas quoi, un bailleur qui lui fournit des semences non-reproductibles. Et puis il a des clients, la centrale d'achat de Leclerc. Et ces groupes capitalistes-là, à travers les prix qu'ils lui imposent, vont lui ponctionner une grosse partie de la valeur qu'il produit en réalité. Qu'est-ce qui lui reste ? Il lui reste de quoi être encore au boulot de main. Il faut qu'il soit au boulot de main pour rembourser sa dette au demeurant. Et donc nous sommes bien dans le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, tel que Marx définit, la rémunération capitaliste, c'est la somme des besoins dont on est porteur pour être au boulot. En termes d'éducation, de logement, de transport, etc. Le travailleur indépendant, c'est un travailleur fondamentalement exploité. Et c'est la forme, je dirais, canonique du travaillant dans le capitalisme. La deuxième forme de mise au travail dans le capitalisme, c'est un jeu à trois entre un donneur d'ordre, un sous-traitant et un travailleur. C'est la Révolution française qui met en place ce type de fonctionnement. On appelle ça le contrat de louage d'ouvrage. C'est pour ça que les travailleurs ont s'appelé des ouvriers. Le beau sympa au XIXe siècle, les ouvriers, ça n'existait pas avant, c'est dans la langue courante. Les ouvriers, c'est ceux qui font l'ouvrage pour un sous-traitant, un marchandeur, c'est pour ça qu'on l'appelait à l'époque, un sous-traitant qui vend à un capitaliste donneur d'ordre un ouvrage fait. Prenez le conflit très connu des canuts lyonnais, c'est un conflit entre le sous-traitant et le donneur d'ordre. Les soyeux lyonnais, ça c'est les capitalistes, achètent, je ne sais pas quoi, une tonne de soie ou un kilomètre de textile à un sous-traitant le canut et puis le canut, il embauche à la va, comme je te pousse, des ouvriers. Le conflit porte sur le tarif de l'ouvrage. Ça, ce tarif est institué, mais il ne porte pas du tout sur la rémunération de l'ouvrier. Les travailleurs sont absolument invisibles. Et comment le canut paye-t-il les ouvriers ? Le sort qu'ils sont au bout de l'eau de main. C'est-à-dire le prix de l'enfance de travail, c'est-à-dire la somme des besoins dont ils sont porteurs pour travailler, pour pouvoir travailler, pour mener à bien une action précise. Tout comme un travailleur indépendant. Et c'est contre ça que la CGT se constitue, à Limoges en 1995, elle se constitue à la fois contre le travail indépendant, qui est pour une fois la forme la plus exploitée du travail, et contre ce jeu à trois de la sous-traitance. Et elle va gagner. Il faut insister sur le fait que les travailleurs ne sont pas des victimes qui ont perdu. Les travailleurs ont organisé, ont gagné, et vont imposer aux capitalistes d'être employeurs. Le Code du travail de 1910 interdit la sous-traitance. L'interdiction de la sous-traitance, qui était la grande requête de la CGT, suppression du marchandage, l'interdiction de la sous-traitance impose aux capitalistes d'être employeurs, ce qu'il ne veut jamais être. Pourquoi un capitaliste ne veut jamais être employeur ? Parce que, pour se mettre en valeur, le capital a besoin de changer en permanence de lieu, de forme d'exploitation du travail d'autrui, enfin de forme de ponction de la valeur sur le travail d'autrui. Aujourd'hui, où vous avez une globalisation financière du capital, la mobilité du capital est à la nanoseconde même, avec les instruments électroniques, pour changer le lieu, les formes de valorisation. Et être employeur, c'est s'engluer, c'est s'engluer sur un territoire, dans une production, je vais gérer des collectifs de travail, bref, c'est s'emmerder. Le capital ne veut jamais être employeur. Et il passe toujours par des sous-traitants ou par des travailleurs indépendants. Le travailleur indépendant, ça permet au capital de ne pas être employeur. On voit bien avec Hubert aujourd'hui. Mais Hubert, ce n'est jamais que la forme archi-classique du capitalisme. Il n'y a rien de neuf, là, non ? Et puis, la sous-traitance, c'est ce qui permet au capital, le patron, le petit patron, c'est la forme totalement dominée du capital. Ça permet au capital, au capital dominant, de ne pas se mouiller dans l'activité de production. C'est lui qui la décide. Aussi bien pour le travailleur indépendant, c'est Leclerc, Bailleur, écrite des agricoles, qui décide de ce que va être le travail de l'agriculteur. Donc, il va lui imposer un agrobusiness avec lequel il est plus ou moins d'accord. Mais il n'organise pas directement le travail. La classe dirigeante, elle ne souhaite pas du tout organiser directement le travail. Elle décide de ce qui est travail, des formes qu'elle prend, des objets du travail, mais elle ne s'emmerde pas à l'organiser directement. D'où la grande victoire que constitue le code du travail qui remplace par le contrat de travail le contrat de louage d'ouvrage. La sous-traitance est interdite en 1910. Elle va revenir aujourd'hui. Elle est totalement souveraine, bien sûr, mais elle est interdite. Et le contrat de louage d'ouvrage, donc le contrat qui porte sur un tarif d'un ouvrage, va devenir un contrat de travail. Le capitaliste, le soyeux, est obligé de s'exposer comme exploiteur, alors qu'il le cache toujours, bien sûr, je ne sais pas quoi, H&M ou aux Arabes, ne veulent pas savoir ce qui est passé au Bangladesh. Nous sommes dans l'invisibilité de l'exploitation, aussi bien pour les travailleurs indépendants qui votent à droite alors que leur adversaire, c'est le capital, qui est pour la sous-traitance dans laquelle les salariés se heurtent à des petits patrons qui globalement n'en peuvent même, qui ne sont pas des interlocuteurs réels, puisque l'interlocuteur réel, c'est le capitaliste. Et le capitaliste, là, il est obligé d'être interlocuteur, de s'exposer et de respecter le code du travail, de respecter le contrat de travail. Et dans ce cadre-là, qui est vraiment une très grande victoire, d'imposer aux capitalistes d'être employeurs, la création de l'emploi. L'emploi, c'est une institution de conquête par rapport au travail indépendant ou par rapport à la sous-traitance, va permettre d'instituer le salaire. Le salaire, c'est ce qui va être l'enjeu du conflit entre ces travailleurs et leurs exploiteurs qui s'exposent comme tels directement en étant leur employeur. Et le salaire va s'instituer au XXe siècle. Il n'existe pas comme institution au XIXe siècle. Il va s'instituer contre le prix de la force de travail. Totalement contre le prix de la force de travail. Le salaire, ça n'est pas le prix de la force de travail. C'est une très grande conquête du XXe siècle qui repose sur un mot tout à fait nouveau qui va être imposé par la CGT au patronat et qui est le mot qualification. Alors, il faut faire très attention parce qu'on confond souvent certification et qualification. Souvent, quand on dit quelqu'un qui est qualifié, ça veut dire quelqu'un qui est diplômé. Pas du tout, je ne le ment pas. Le diplôme, la certification, ça atteste que son titulaire sait faire tel travail concret, qu'il sait être gariste ou infirmière ou que sais-je. Ça, c'est le diplôme qui porte sur le travail concret, sur la production de valeurs d'usage pour prendre les grandes catégories analytiques que je reprends dans Émancipé le Travail ou dans Macre Macron les deux derniers livres qui seront disponibles ici ce soir. La qualification, c'est tout à fait autre chose et la qualification, c'est dans la convention collective qu'elle se construit. À partir de 1919, première convention collective qui sont facultatives, c'est-à-dire que seuls les employeurs signataires sont concernés, les autres ne sont pas concernés, ils ne l'appliquent pas. Mais les occupations d'usines de 36 vont conduire à l'extension des conventions collectives, c'est-à-dire à l'obligation pour tous les employeurs de la branche concernés par la convention collective de l'appliquer. C'est tellement révolutionnaire que dès 1938, Daladie, qui est le dernier chef de gouvernement du Front populaire, invoque l'état de guerre pour interdire à la négociation collective des salaires. Exitent donc les conventions collectives dès lors qu'elles sont devenues obligatoires. L'état de guerre, vous le savez très bien, c'est un état de guerre sociale, bien sûr. Et la liberté de négocier les salaires dans la convention collective ne sera rétablie qu'en 1950. Et quand on regarde les statistiques des grèves, dans les années 50, 60, 70 encore, c'est autour de la convention collective que les choses se font. Parce que quel est l'enjeu de la convention collective ? L'enjeu de la convention collective, c'est d'imposer le salaire à la qualification. On prend tous les postes de la branche, quel que soit le travail concret qu'ils représentent, et on les classe par niveau de qualification. Un niveau de qualification, c'est indice 325. ça ne dit rien de ce qu'on fait. C'est, je ne sais pas quoi, étable, OQ3, corps A, sixième échelon. Enfin bref, nous sommes dans le travail abstrait, le travail en tant qu'il produit de la valeur économique. Il y a deux versants au mot travail. Le travail qui fait que on produit des valeurs d'usage. Toute notre vie éveillée consiste à travailler de ce point de vue-là. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais appeler ça activité, nous passons notre temps à être dans l'activité, y compris quand on se fait du café, quand on conduit des gamins à l'école, etc. On est dans la production de valeurs d'usage, dans la production de choses qui servent. Mais est-ce qu'on travaille ? C'est ça la question. Quelqu'un qui dit je ne travaille pas, je cherche du travail, je ne travaille plus, on voit bien que le mot travail n'a pas le même sens. ce n'est pas en tant que production de choses utiles, de valeurs d'usage, mais c'est en tant que production de valeurs économiques. Là, la qualification, précisément, atteste de la production de valeurs économiques. Un certain niveau de production de valeurs économiques, en face de ça, on met un niveau de salaire qui ne correspond pas à toute la valeur produite. Il y a l'exploitation, il y a bien sûr valeur, bien sûr. Mais le niveau de qualification situe le salaire du côté de la production de valeurs et non pas du côté des besoins. La rémunération capitaliste, elle ne nie comme producteur. La bourgeoisie capitaliste se garde le monopole de la production, le monopole du travail, c'est-à-dire la partie de l'activité qui est réputée productive. Et rémunère, faire les travailleurs pour les besoins dont ils sont porteurs pour telle tâche. C'est des formes de rémunération à la tâche, toujours. Les besoins dont on est porteur pour faire telle tâche. La qualification, au contraire, elle va abstraire la rémunération, le salaire de la photographie de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas payé pour ce qu'on est en train de faire. On est payé pour la qualification du poste. La qualification du poste, ce n'est pas la description de ce qu'on est en train de faire puisque quelqu'un qui est gariste ou quelqu'un qui est inférieur peut avoir le même niveau de qualification alors que ce sont deux tâches concrètes extrêmement différentes. l'emploi. L'emploi tel qu'il se construit au XXe siècle qui oblige le capitaliste à être employeur oblige également le capitaliste à payer le travailleur pour la qualification de son poste. L'emploi, c'est quand on enrichit le poste de travail d'un niveau de qualification. C'est une victoire parce que déclarer les travailleurs comme producteurs de valeurs c'est tout à fait autre chose que de les déclarer comme porteurs de besoins. Là, si la bataille politique est menée, elle l'a été à la CGT et au Parti communiste, si la bataille politique est menée, les travailleurs peuvent dire les tracts du Parti communiste de la CGT dans les années 50 sans permanence nous sommes les seuls producteurs de valeurs. Les capitalistes ont besoin de nous mais nous n'avons pas besoin de capitalistes. C'est des propos très simples insuffisamment ressassés aujourd'hui parce qu'ils sont toujours aussi vrais mais qui posent vraiment l'enjeu de la bataille. C'est nous qui produisons la valeur, c'est à nous de décider on n'a pas besoin de capitalistes et des parasites etc. C'est très important que la rémunération soit non pas la reconnaissance qu'on est porteur de besoin que la rémunération soit pas du pouvoir d'achat mais que la rémunération ce soit du salaire qui nous pose comme les producteurs de la valeur et donc légitime pour contester à la bourgeoisie son monopole sur la valeur économique. Mais en même temps le salaire à la qualification du poste dans la convention collective c'est une demi-victoire parce que le support du salaire c'est le poste et le poste ce n'est pas les travailleurs qui en décident ce sont les propriétaires du poste de travail qui en décident et donc la CGT comme le parti communiste ont eu l'obsession en permanence de sortir le salaire du poste de travail de dissocier le salaire de l'emploi pour associer le salaire à la personne même du travailleur faire du travailleur le titulaire du salaire là nous sortons du capitalisme si les travailleurs sont titulaires de leur salaire ils n'ont plus sur leur vie le surplomb de l'épée de Damoclès du licenciement ou de chercher éperdument un employeur la domination du capital sur nos vies est singulièrement subverti par le fait que nous sommes propriétaires de notre salaire et ça la CGT et le parti communiste vont le construire de deux façons d'une part dans la fonction publique et d'autre part dans le régime général la fonction publique c'est une très longue bataille entre 1906 et 1946 1906 c'est la première fois un socialisme indépendant Viviani est ministre du travail et il préconise un statut de la fonction publique qui va être refusé par les fonctionnaires parce qu'il est assorti d'une interdiction de ce syndiqué en fait tout autre truc de ce genre et octobre 1946 c'est la loi Maurice Thorese la ministre économiste qui crée le statut de la fonction publique d'état dans l'intervalle un conflit considérable aussi considérable que le conflit sur la convention collective dans le privé vous avez par exemple un million de mises à pied de fonctionnaires en 1919 parce qu'ils se sont syndiqués à la CGT ce qui était absolument interdit à l'époque ce conflit va conduire à cette nouveauté inouïe du statut de la fonction publique qui attribue le salaire au grade et non pas au poste un fonctionnaire n'est pas payé pour son poste le support du salaire d'un fonctionnaire le support de la qualification d'un fonctionnaire ce n'est pas son poste un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire même si c'est pour un poste de la plus de responsabilité ce n'est pas son poste qui est le support du salaire le support du salaire c'est son grade alors c'est un vocabulaire militaire parce que ça a démarré par l'armée mais qu'importe le grade c'est un attribut de la personne même un capitaine il est capitaine où qu'il soit et jusqu'à sa mort le grade c'est un attribut de la personne du fonctionnaire qui ne s'éteint pas à la fin de son service c'est pour cela que la pension de retraite des fonctionnaires c'est la poursuite de l'an dernier salaire et que l'an dernier salaire c'est forcément le meilleur puisque le salaire étant un attribut de la personne il n'y a pas de rupture il n'y a jamais de rupture dans le salaire il n'y a pas de régression dans le salaire là nous sommes dans une nouveauté oui que dans vaincre Macron je qualifie de communiste si par communiste on entend comme le disent Marx et Engels dans l'idéologie allemande le mouvement réel de changement de l'état des choses estime le mouvement réel par lequel nous sortons du capital et là en finir avec le marché du travail en finir avec le chantage à l'emploi c'est commencer à instituer une toute autre statue du producteur dans lequel le salaire devient la propriété du producteur lui-même ce salaire n'est pas soumis aux aléas soit du marché des biens et services pour un travaillant indépendant son bénéfice est complètement soumis aux aléas d'un marché qui ne le maîtrise pas du tout sauf quelques effets de niche mais sinon il ne le maîtrise absolument pas soit aux aléas du marché du travail que le travailleur ne le maîtrise pas pas davantage là dans la fonction publique nous l'emploi c'est une conquête anticapitaliste le salaire à la qualification c'est une conquête anticapitaliste mais le salaire à la qualification personnelle ce n'est pas le poste qui est le support de la qualification c'est la personne même à travers son grade ça c'est un statut communiste c'est une conquête communiste le communisme c'est pas je sais pas quoi un truc pour hier ailleurs ou demain c'est l'aujourd'hui de nos sociétés toutes les sociétés capitalistes sont dans un mouvement de construction du communisme et ça prend des formes différentes d'un pays capitaliste à l'autre j'étudie en particulier la forme française la forme française c'est mais pas que française en Europe occidentale c'est largement ça la forme française du communisme c'est le salaire à la qualification personnelle qui sort le travailleur de l'aléa du marché je ne suis pas une marchandise ou je ne dépends pas ça c'est pour les employés ou travailleurs indépendants mon bénéfice ne dépend pas du succès de la marchandise que je produis on sort le travailleur de l'aléa de la marchandise c'est absolument décisif ça c'est le statut communiste du producteur c'est un début de même que le capitalisme a mis 4 siècles pour instituer une alternative au servage pour remplacer les servres par des individus libres sur le marché on ne va pas en 5 minutes supprimer les individus libres sur le marché c'est ce que je viens de décrire les ouvriers ou les travailleurs indépendants sont des individus libres sur le marché du travail ou des bien-services on ne va pas remplacer 105 minutes par des individus porteurs titulaires de leur salaire le salaire comme un droit politique comme le droit de vote le droit de vote c'est une conquête de la bourgeoisie le salaire comme droit politique c'est une conquête communiste c'est ça qui est à l'ordre du jour de notre de notre responsabilité historique comme comme peuple décidé à sortir du capitalisme de 6 il y a urgence à sortir de la feuille du capitalisme l'autre voie que la CGT et le parti communiste vont emprunter c'est le régime général tel qu'il se construit en 46 là il faut de même qu'il faut absolument décrasser l'idée que le salaire c'est l'institution du capitalisme le salaire c'est l'institution du communisme il faut absolument décrasser l'idée que la sécu est née en 45 dans les circonstances exceptionnelles d'un patronat déconsidéré parce qu'il avait collaboré la partie communiste à 30% des voix d'une CGT à 5 millions d'adhérents tout ça c'est une fable la sécu c'est une construction capitaliste qui s'opère en France dans la première moitié du 20ème siècle et en 46 va s'opérer une construction communiste qui subvertit la sécurité sociale le régime général c'est de la subversion de la sécurité sociale ça n'est pas la sécu c'est contre la sécu que s'opère le régime général alors c'est quoi la sécu telle qu'elle existe de façon pléthorique en 45 c'est par ordre historique d'apparition c'est la couverture action du travail méridique professionnelle là on est en 1898 elle est obligatoire de 1898 et c'est les compagnies d'assurance qui s'en chargent donc c'est des caisses gérées par des compagnies d'assurance qui assurent le risque ATMP deuxième par ordre d'apparition importance les allocations familiales les allocations familiales elles apparaissent à la fin du 19ème siècle pour les fonctionnaires pourquoi pour les fonctionnaires parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les salaires des travailleurs dans le privé ne sont pas du tout institués il n'y a aucun lieu où on débat du salaire les sous-traitants embauchent sans droit il n'y a pas de contrat de travail tout ça c'est une invention consécutive à l'offensive de la CGT quand elle se construit au début du 20ème siècle à la fin du 19ème de quel salaire discute-t-on uniquement celui des fonctionnaires chaque année les députés discutent dans la loi de finances et la loi de finances c'est le salaire des fonctionnaires pour l'essentiel et l'obsession des députés c'est comment on peut augmenter les salaires ça va leur truc et donc ce qui va être trouvé à la fin du 19ème siècle pour ne pas augmenter les salaires des fonctionnaires c'est les allocations familiales qui subsistent d'ailleurs encore sur la fiche de paie des fonctionnaires ce qu'on appelle le supplément familial c'est quelques euros par mois c'est l'ancêtre des allocations familiales et pour les douaniers la fin du 19ème ensuite les instits les militaires vers 1905 1907 finalement tous les fonctionnaires en 1917 vous allez avoir un supplément familial pour les chargés de famille qui fait l'objet d'un combat les organisations ce qui ne peut être que des mutuelles puisque les fonctionnaires n'ont pas le droit de se syndiquer à l'époque les mutuelles et les fonctionnaires sont vent debout contre ce supplément familial qui est une arme de guerre contre la hausse générale des salaires alors pourquoi est-ce que c'est pour les chargés de famille pourquoi est-ce qu'il était légitime de créer les allocations familiales c'est parce que nous sommes à la fin du 19ème siècle où l'on demande un traumatisme national énorme qui est la défaite de 70 la défaite de 70 on n'imagine pas le traumatisme où ça a été il a fallu que du côté des laïcs on a inventé Saint-Jéterix du côté de la figure totalement inventée évidemment du côté des des cathos on a inventé Jeanne d'Arc c'est-à-dire les perdants magnifiques moi j'ai l'âge d'avoir été à l'école primaire au début des années 50 et je me souviens encore de ce dessin où on a vu un César un peu rabouguerie sur son siège et puis il y a un verset j'écrit qui arrivait à cheval et qui jetait ses armes Jeanne d'Arcudel la perdante magnifique brûlée certes mais sainte l'invention de ces deux figures a été absolument nécessaire pour guérir du trauma de la défaite qui a été absolument considérable et puis pour faire oublier évidemment que la défaite était largement due au fait que les Versaillais avaient retourné les armes contre les communards et avaient s'est donc empêché de solliciter la paix avec les Prussiens la figure particulièrement dégueulasse de Thiers qui encombre nos noms de rues et je ne sais pas quoi encore beaucoup trop j'espère qu'un de ces jours on se dévarrasse de ce sinistre vers sa marche je ne sais pas si une rue Thiers est ici mais enfin trop souvent partout Avenue oui oui bien sûr pas assez parce que ça ne va pas et puis on construit le Sacré-Cœur en acier en acier sur la population ouvrière la tarte à la crème du Sacré-Cœur que certains sont assez cons pour les visiter il faut faire un refus militant de les visiter cette saloperie comment est-ce qu'on explique la défaite ? on explique la défaite par le fait qu'on a été submergé par les hordes barbares venus de l'Est les hordes barbares qui nous suggèrent viennent d'endroits différents selon la géopolitique de notre submersion par des hordes barbares ça change avec les décennies et à l'époque donc elle venait de l'Est pourquoi ? parce que nous étions des Malthusiens de fait la France c'est le premier pays en Europe à avoir fait ce qu'on appelle la transition démographique c'est-à-dire le fait que quand l'espérance de vie augmente le taux de natalité baisse toujours dans tous les pays quand l'espérance de vie augmente le taux de natalité baisse et c'est en France que ça s'opère en premier avant même l'Angleterre par exemple et donc les docteurs Spinn de l'époque vont expliquer et là l'est faite par le fait qu'on n'a pas fait assez de gamins donc l'amicale parlementaire la plus active c'est l'amicale familialiste il faut faire des gamins et en avant et donc l'arme de vie à contre la hausse des salaires des fonctionnaires c'est les allocations familiales lorsqu'arrive la crise des années 30 même topo là c'est c'est Laval qui préside le gouvernement en 1932 Laval déjà lui qui va instituer les allocations familiales dans le privé avec l'argument si vous voulez vous opposer à la hausse des salaires une solution allocation familiale c'est donc en 1932 les allocations familiales des obligatoires dans le privé et en 1945 c'est le coeur de la sécurité sociale plus de la moitié des prestations de sécurité sociale ce sont les allocations familiales gérées dans des caisses patronales c'est les patrons qui gèrent donc ATMP c'est les compagnies d'assurance allocation familiale c'est les patrons maladie vieillesse maladie vieillesse la couverture est obligatoire depuis 1930 les assurances sociales par deux modalités d'une part la gestion des caisses d'assurance sociale c'est des caisses départementales paritaires paritaires ça veut dire patronales tout le monde sait sur un syndicat qui vote avec les patrons aujourd'hui c'est la CFP etc et c'est paritaire c'est patronal il n'y a pratiquement pas de dépenses de maladies parce que d'une part les clients sont les usagers les usagers solvables ne sont pas autorisés à aller à l'hôpital l'hôpital c'est pour les nécessiteux c'est interdit pour un solvable or quelqu'un qui est assuré social est solvable donc il ne peut pas aller à l'hôpital et puis les soins de vie ne sont pas remboursés les médecins les infirmiers les kinés etc. ne sont pas conventionnés et donc il n'y a pas de remboursement donc les excédents d'assurance sociale en matière de maladie vont au déficit des allocations familiales qui sont elles la partie essentielle et puis vous avez la vieillesse la vieillesse qui est assumée par des comptes individuels des comptes individuels dans lesquels on comptabilise les cotisations et la pension c'est le fait de transformer cette somme des cotisations en une rente annuelle le dispositif entrante est en capitalisation c'est à dire que les cotisations sont placées et que c'est le rendement des cotisations qui permet de financer les pensions mais en 1941 Vichy supprime la capitalisation et affecte toutes les cotisations donc les comptes sont gelés on passe en répartition c'est Vichy qui invente la répartition en matière de retraite en France et qui affecte toutes les cotisations non pas à une pension qui serait fonction des cotisations mais à un forfait d'allocation du lieu de travailleurs salariés c'est fait pour lutter contre la misère liée à la guerre le patronat tout à fait instruit de cet échec de la capitalisation n'est-à-dire aucun pays au monde ne pratique la capitalisation pour le financement des pensions le seul pays dans lequel la capitalisation a une place un peu moins de la moitié du financement c'est la Suisse enfin la Suisse c'est la Suisse mais par exemple si vous prenez toute l'Europe occidentale le financement des pensions c'est 90% en répartition 10% en capitalisation en France nous sommes à 97,3% mais on est un peu au-dessus de la moyenne simplement donc l'enjeu pour la classe dirigeante c'est évidemment pas la capitalisation l'enjeu c'est c'est la répartition capitaliste et la répartition capitaliste c'est les comptes individuels c'est pour cela que la bourgeoisie va mettre en place contre le régime général dont je vais parler l'agirque ARCO l'agirque D47 l'ARCO sous l'impulsion de forces ouvrières et du patronat contre la CGT qui se bat pour ce qu'on appelle le déplafonnement du régime général pour qu'il n'y ait pas d'espace pour des régimes complémentaires pour que la pension compense tout le salaire et non pas le salaire plafonné si la pension compense le salaire plafonné évidemment il y a de la place pour des régimes complémentaires la CGT se bat pour le déplafonnement du régime général pour qu'il n'y ait pas de place pour un régime complémentaire quel est l'enjeu des régimes complémentaires c'est le caractère capitaliste de la répartition c'est j'ai cotisé j'ai droit c'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle qui nous dit que les retraités ne travaillent pas ils sont utiles comme les femmes dans la seconde journée les retraités c'est la même chose que les femmes dans la seconde journée très utiles ce qui mérite une petite chanson pour la fête des mères ou des poèmes à la gloire de la fête éternelle enfin des trucs dont les femmes s'accommodent de moins en moins je dis merci le bisou du conjoint le soir enfin des trucs de consolation ces retraités qui ne travaillent pas ils sont exaltés pour leur utilité sociale toujours quelqu'un à qui on nie qu'il est productif on chante sur le tituel les retraités bénéfiques imaginez un jour sans retraité tous ces fonds les conseils municipaux disparaissent ces retraités qui ne produisent pas qu'est-ce qu'ils peuvent dépenser les piques dépensent ils ne produisent pas donc ils dépensent qu'est-ce qu'ils peuvent dépenser parce qu'ils ont mis au pot commun ils sont légitimes à dépenser la somme de leur cotisation c'est normal ils n'ont pas tout dépensé de leur salaire quand ils étaient actifs ils en ont mis une partie au pot commun encore une fois l'horizon de la bourgeoisie c'est la répartition ça n'est jamais la capitalisation un gouvernement qui vous dit ah mais ils ne feront pas de capitalisation ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bourgeois ça n'a rien à voir aucune classe dirigeante est assez folle pour confier à la capitalisation les pensions parce que ça veut dire que la pension va dépendre du cours des titres au moment où on prend sa pension c'est totalement aléatoire donc l'enjeu de la GIRC et de l'ARCO c'est de poser les retraités comme des gens qui ne travaillent pas utiles mais non productifs et qui ont droit de récupérer ce qu'ils ont mis au pot commun à travers les cotisations des actifs actuels leurs propres cotisations ont été dépensées puisque nous sommes dans les partitions mais ils sont légitimes à récupérer ce qu'ils ont mis au pot commun c'est exactement ce qu'il y a été annoncé hier comme grande réforme c'est le retour au 19ème siècle encore une fois pour retourner au 19ème siècle il faut un type de 40 ans c'est quand même plus sérieux regardez ce mec a l'air neuf alors que c'est un vieux d'une vieillesse inouïe l'enjeu pour le régime général ça va être de sortir la sécurité sociale de cette logique capitaliste du sursalaire familial et pour ce qui existe en 1945 de la pension comme différé des cotisations passées j'ai cotisé j'ai droit et ce que vont faire les révolutionnaires de 1946 c'est subvertir tout cela pour le remplacer par un régime géré par les travailleurs alors que tout ce que je viens de dire n'était pas géré par les travailleurs du tout donc ça c'est énorme une classe révolutionnaire se construit dans la responsabilité économique ça ne se construit pas en submergeant je ne sais pas qui et dans la rue ça ne construit rien du tout une classe révolutionnaire ça se construit sur le lieu de travail dans la responsabilité économique et pas ailleurs et sûrement pas par la prise du pouvoir d'État surtout si c'est à l'occasion d'une élection présidentielle qui est l'élection qui est à court par excellence une espèce de concours de vote et quinquennage où on croit qu'on n'a pas élu le même et puis on s'afforce qu'on est élu le même et même un peu pire donc mais on y reprend on y reprend on y reprend on remet le que que l'année 50 on aime l'aliénation c'est sûr on n'aime pas beaucoup la liberté c'est un peu le problème et donc la gestion par les travailleurs eux-mêmes ça va être un enjeu décisif je rappelle que le régime général ce sont des travailleurs trois quarts de travailleurs élus un quart de patrons seulement et c'est des travailleurs élus qui élisent les directeurs de caisse les directeurs de caisse sont élus nous sommes dans c'est pas de la je sais pas quoi c'est pas de la démocratie participative c'est de la démocratie tout court pas besoin de faire des grands en jambes participatifs on décide pas besoin de faire croire aux gens qui participent ils décident eux-mêmes donc ça que les travailleurs décident et décident de quoi de combien ah ben c'est ça c'est l'enjeu du régime général qui est un régime unifié la sécurité sociale est pléthorique en 45 est pléthorique telle qu'elle se construit donc entre la fin 19e et 45 vous avez 1300 caisses qu'il va falloir que les révolutionnaires transforment en 200 caisses 1300 caisses avec 70 000 salariés c'est là 70 000 salariés qui sont salariés de compénie d'assurance salariés de régime patronneur salariés de régime paritaire qui ont des des fonctionnements complètement hétérogènes surtout que vous avez des logiques de branche vous avez des logiques d'entreprise vous avez des logiques interpro tout ça est mélangé c'est un salle d'égandie dans lequel on ne peut pas construire une classe là en unifiant le régime ces 47 ces travailleurs vont gérer le tiers de la masse salariale la moitié l'équivalent de la moitié du budget d'éternité 47 des travailleurs élus puisque les premières élections ont lieu en avril 47 ou mars 47 je ne sais plus vont gérer l'équivalent de la moitié du budget de l'état et au début des années 60 ils gèrent l'équivalent du budget de l'état parce que le taux de cotisation en progresse et le niveau aussi moyen des salaires augmente donc on a une responsabilité économique tout à fait considérable des travailleurs qui là aussi relèvent du communisme le communisme ce n'est pas l'état le communisme le régime général ce n'est pas l'état précisément le régime général c'est les travailleurs qui gèrent qui gèrent un dispositif interprofessionnel avec un taux unique en plus un taux unique de cotisation quelle que soit la branche quelle que soit l'entreprise c'est le même taux de cotisation ça c'est décisif si vous prenez les allocations familiales en 46 quand Croisa ministre communiste du travail secrétaire général de la fédération de la métallurgie de la CGT et qui le demeure tout en étant ministre à l'époque on ne faisait pas des chochottes pour savoir si on était syndicat ou politique ou je ne sais pas quoi comment on le fait aujourd'hui savoir si c'est le 5 mai ou le 6 mai je ne sais pas je ne sais pas lesquels nous sommes remarqués là on est dans une affirmation de travailleurs qui sont candidats au pouvoir économique et qui vont imposer à des capitalistes devenus employeurs parce qu'ils le sont depuis 1910 et qui vont imposer un taux de cotisation interprofessionnel si vous prenez les allocations familiales vous avez des taux qui allaient de 4 qui étaient l'essentiel de la séculie vous avez des taux qui allaient de 4 à 17% du salaire brut pourquoi ? comme c'était une arme de guerre contre la hausse des salaires selon la compatibilité des boîtes le taux était plus ou moins élevé prenez les occupations d'usines de 36 il faut bien un jour un constat de fin d'occupation dans ce constat de fin d'occupation si les travailleurs demandaient 30% de hausse des salaires et bien le constat disait 15% de hausse des salaires et 15 points de cotisation patronale aux allocations familiales s'ils demandaient 20% c'était 10-10 s'ils demandaient 10% c'était 5-5 le minimum légal étant 4% donc selon la compatibilité des boîtes vous avez des caisses patronales qui j'avais 300 taux différents encore une fois c'était un taux complètement illisible et c'était le coeur de la sécu d'autre part des travailleurs qui étaient en arrêt de maladie au chômage ou en retraite mais chargé d'enfant pas d'alors il fallait être dans l'emploi pour avoir le droit où vous avez non seulement actif occupé mais actif présent dans l'emploi Croisa et les révolutionnaires de 46 vont complètement subvertir ce dispositif la loi Croisa de 46 dit 1 le droit aux allocations familiales est complètement déconnecté de l'emploi 2 c'est du salaire vous voyez que nous sommes dans la même logique que la fonction publique on dissocie le salaire du poste de travail c'est du salaire c'est pas je sais pas quoi une prestation de solidarité ça n'a rien à voir c'est du salaire c'est nous dit la loi Croisa pour deux enfants 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie lesquels ne faisaient pas à l'époque 225 heures par mois ça faisait plus qu'aujourd'hui mais pas 2500 ou 600 heures par an la loi Croisa ne dit pas mais elle fait que les parents sont considérés comme plus productifs que les ouvriers de la métallurgie là nous sommes dans le communisme on sort le travail de sa définition capitaliste le capital 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 pareil au sens de travail productif tout le monde est actif au sens de chacun produit des valeurs d'usage mais qui produit de la valeur économique ceux qui mettent en valeur du capital soit le paysan il fait des soins qui met en valeur le capital du crédit agricole de Bayer et de Leclerc alors là il travaille pas de problème soit l'employé qui met en valeur le capital de son employeur ça il travaille mais un parent ça n'arrive pas à un parent c'est utile vous allez lui rajouter la fête des pères à l'ignominique la fête des mères il faudra que la seconde gauche arrive au pouvoir pour que la droite trouve les arguments à la seconde gauche c'est ce qui donne les arguments à la droite c'est ça que ça sert et donc Rocard Saint Rocard porté sur les hôtels du capital dès sa mort va argumenter quand il crée la CSG en disant enfin les parents ils travaillent pas on va payer du salaire c'est pas en taxant le travail qu'on va financer parce qu'il fallait que la seconde gauche pouvait inventer l'idée que la cotisation c'était une taxe sur le travail et qu'avec la CSG on allait taxer le capital fout à gauche pour dire des pôneries pareil la droite n'ose même pas inventer un truc pareil elle n'avait pas trouvé c'est un recard 4 000 la CSG nie que les parents soient producteurs on remet le travail dans l'Iran capitaliste dans le second chapitre de Macron j'explique ce que nous apprends sous le terme vague néolibéraliste qui n'explique rien du tout que nous sommes dans une contre-révolution capitaliste du travail qui répond à la révolution communiste du travail telle qu'elle se crée au 20ème siècle et dont je donne quelques bribes là en ce moment et ben non les parents non non ils sont appauvris les parents il y a un coup de l'enfant ben écoutez il faut de la solidarité il faut un impôt de solidarité dès que vous entendez le mot solidarité il faut que ça passe gling gling c'est sûr que vous êtes en train de vous faire baiser il faut donc qu'un impôt de solidarité vienne compenser le coût de l'enfant et c'est l'avanceur de la CSG mais vous voyez que si nous avons été incapables de nous opposer à la CSG voir si nous l'avons approuvé certains peut-être ici l'ont approuvé en leur temps j'en sais rien c'est parce que nous n'avons pas été capables d'assumer cette nouveauté inouïe de 46 les parents travaillent nous sommes restés aliénés par la religion capitaliste qui nous dit non ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital pour ceux d'entre vous les plus jeunes qui ont vu la vidéo de Usul sur le salaire à vie il y a un moment fondard dans la vidéo où un mec tond du gazon alors il tond du gazon chez lui mais il ne travaille pas c'est utile enfin c'est utile si on n'est pas partisans de la permaculture mais enfin si on n'est pas les voisins qui supportons le bruit du truc dimanche matin admettons que ce soit utile mais que ce n'est pas productif ce n'est pas du travail c'est de l'activité un fonctionnaire territorial employé municipal tond le gazon alors lui non seulement il ne travaille pas il dépense dépense public il pèse sur la valeur ah mais oui un employé de Veolia qui a eu ce qu'on appelle par antiphrase une délégation de services publics c'est le mot chic pour parler de privatisation on retient le mot service public on oblige que c'est la privatisation d'accord un employé de Veolia parce que Veolia a eu la je ne sais pas quoi la délégation de services publics précisément tond le gazon municipal alors il produit évidemment il travaille ça c'est la définition capitaliste du travail ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital les autres dépensent et le communisme c'est ce qui sort le travail de cette définition ce qui étend le champ du travail les parents travaillent les retraités travaillent les retraités travaillent ça c'est aussi tout le travail de l'oeuvre de Croizat ou de Marcel Paul Marcel Paul député coloniste de production industrielle qui va créer le statut des électriciens et gaziers en juin 1946 et bien il se passe de choses de l'ouge en 1946 et sur un moment très précis quand il y a 5 livres que le ministre de gouvernement en dehors de ça les commandes de la libération sont parfaitement réactionnaires pour le dire répétés indéfiniment qu'est-ce que vont faire Croizat et Paul Paul va appeler la pension le salaire d'inactivité de service ou une activité d'un peu gênant mais il la pose bien comme du salaire sur le modèle de la fonction publique le régime général de Croizat le régime statutaire des électriciens et gaziers de Paul vont poser les retraités comme ayant droit au salaire non pas comme ayant droit à la contrepartie de leur cotisation passée la retraite c'est pas de la solidarité intergénérationnelle c'est pas le différer de ce que j'ai vu au Pocoma quand j'étais actif la retraite c'est le moment où je n'ai plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être reconnu comme producteur où le salaire qui était jusqu'ici lié à mon poste est lié à ma personne et donc dans cette optique là le calcul de la retraite c'est un taux de remplacement 75% du brut c'est-à-dire 100% du net il y a 22% de plus de sous-salariés 75% du brut c'est 100% du net c'est un taux de remplacement 100% du net du salaire de référence et dans l'optique de Croisard dans l'optique de Paul Paul c'est pas que l'optique c'est ce qu'il va faire c'est le salaire des meilleurs mois c'est-à-dire des derniers mois donc je ne suis pas retraité quelqu'un qui ne travaille plus et qui a le droit de dépenser ce qu'il a mis au pot commun ça c'est la réforme de celui qui veille sur nous de son nombre jupitériel la retraite c'est pas du tout ça c'est le moment où nous sommes libérés du marché du travail pour enfin avoir un salaire lié à notre personne et c'est tellement communiste cela que si vous voyez nos représentations elles sont toujours en retard sur le réel bien sûr une classe révolutionnaire elle pose des actes révolutionnaires mais éventuellement avec un discours qui ne l'est pas parce que nos idées sont toujours en retard sur nos actes Croisard dit pas je suis en train de détendre le travail aux retraités et aux parents il ne le dit pas il ne le pense pas il le fait la conscience de classe le fait qu'il y a une classe révolutionnaire c'est pas le fait qu'on ait conscience dans nos têtes c'est les actes qu'on pose qui mesurent la conscience de classe et donc la 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 vous avez à la voir un enjeu de classe énorme en matière de retraite dès 47 dès la naissance de la GIRC est-ce que la retraite c'est le différé de mes cotisations ou est-ce que la retraite c'est la poursuite de mon meilleur salaire est-ce qu'un retraité travaille ou ne travaille pas moi depuis 9 ans que je suis en retraite je sens c'est pour ça que plus je suis retraité plus je suis féministe je sens ça se sent de façon imperceptible tout ça le mépris le fait c'est pas un mépris exprimé dans du mépris de fait c'est du mépris le mépris pour un type qui est type mais qui n'est pas productif qui vit de la solidarité intergénérationnelle comme un chômeur c'est exactement pareil si on ne sait pas assumer l'unédic l'unédic quand il est créé en dehors du régime général en 58 il est créé selon la même logique que le régime général un régime qui va dissocier le salaire de l'emploi et qui va dire des gens sans emploi ont droit au salaire au départ 33% du salaire brut et puis dans la bagarre énorme qui est dans les années 60 autour du chômage 57% du salaire brut en 79 dernière année de conquête et nous sommes toujours à 57% ça n'a pas bougé 70% du net poser qu'un chômeur c'est un travailleur qui a droit du salaire c'est dissocier le salaire de l'emploi c'est sortir le travail de sa définition capitaliste un chômeur n'est pas en valeur de capital est-ce qu'il travaille ? ben oui pourquoi est-ce qu'il travaille ? parce que la lutte de classe s'en décide c'est pas ce que je fais on me dit des fois attends tu me dis que les retraités mais qu'est-ce qu'ils font les retraités mais c'est pas ce que je fais qui décide c'est du travail ça n'est pas mon travail concret qui fonde la production de valeur économique prenez prenez je ne sais pas quoi un type qui conditionne du médiateur il tue mais il travaille il travaille parce qu'il met en valeur le capital de Cerny mais il travaille je parle pas des paysans qui se tuent eux-mêmes en dépendant du phytosanitaire mais ils travaillent ils mettent en valeur le capital de Bayer ils travaillent ce n'est pas ce que je fais qui décide si je travaille ou non prenons la même tâche conduire des gamins à l'école si comme parent je conduis des gamins à l'école je ne travaille pas si c'est l'assistante paternette qui conduit mes gamins dans la même école elle travaille ce n'est pas du tout ce que je fais qui décide si c'est du travail ou pas pas parce que c'est difficile que c'est du boulot pas parce que c'est pas facile pas parce que c'est pénible que c'est du boulot pas du tout ça n'a rien à voir tout ça ça peut être très intéressant très passionnant et du travail évidemment ce que l'on appelle travail c'est le fruit de la lutte de classe pour me faire comprendre c'est toujours un enjeu de pouvoir ce qu'on appelle travail la partie de l'activité qui est décidée productive c'est un enjeu de pouvoir pour me faire comprendre je prends je prends une métaphore qui est pas je ne suis pas dans le capitalisme là je prends la domination masculine la domination masculine elle consiste pour une grosse part à dire ce que font les hommes c'est du travail ce que font les hommes c'en est pas ce dont les hommes s'exonèrent pas complètement on prétend surtout dans les classes moyennes qu'on fait 50-50 c'est pas vrai on aide aider ça veut dire qu'on ne faut rien on n'a pas le souci du tout des repasses de ce qu'on va faire on aide bon d'accord bien d'accord ce que ce dont les hommes s'exonèrent ben c'est pas du travail c'est utile bon c'est une métaphore pour faire comprendre que que l'enjeu de la valeur économique c'est la lutte de classe ce qui décide ce qui est travail c'est la lutte de classe et le passage au communisme pour autant que c'est le fruit de la lutte de classe bien sûr le passage au communisme le passage au communisme c'est un c'est une libération du travail on va supprimer tout ce que le capital appelle travail alors que c'est de la merde ça fait beaucoup la moitié de ceux qui travaillent aujourd'hui il vaut mieux qu'ils restent dans leur hamac à peu près la moitié grand projet inutile les flics 30 000 euros par jour dans la vallée de la Royale pour faire mourir pour entretenir des policiers qui font mourir des migrants sur l'école 30 000 euros par jour pour ces gens-là s'ils restent dans leur hamac ce serait quand même beaucoup mieux les DRH imaginez que les DRH restent dans leur hamac les libérations inspecteurs d'académie restent dans son hamac etc ceux qui font des produits obsolescence programmée restent dans leur hamac enfin c'est formidable donc le communiste a fout d'abord un grand coup de balai à toutes les productions inutiles dangereuses antidémocratiques mais qui ne sont produites que parce qu'elles mettent en valeur du capital je ne sais pas mettent sur la route des trucs qui étaient sur le chemin de fer c'est de la folie furieuse mais ça met en valeur du capital donc c'est du travail évidemment qu'on va supprimer tout ça le passage au communiste c'est d'abord un grand coup de balai dans la moitié du travail capitaliste et puis par ailleurs c'est le fait d'appeler travail ce que le capitaliste n'appelle pas travail d'appeler production ce que le capitaliste appelle dépense production de soins et non pas dépense de santé production d'éducation et non pas dépense d'éducation production publique et non pas dépense publique production des retraités et non pas bénévolat c'est moi que j'en prédit production des chômeurs production des femmes dans la seconde journée c'est ça le communisme c'est sortir le travail de sa définition capitaliste c'est très important d'un point de vue anthropologique d'une part que nous serions tous reconnus comme travailleurs encore une fois je suis amputé comme retraité de ma reconnaissance comme producteur alors il y a ce qu'on appelle en sociologie le retournement du stigma de manière pratique ils font une fête comme des cons quand ils entrent en prête ils les font eux-mêmes ils sont libérés du travail c'est exactement la symétrique des jeunes qui doivent s'insérer dans le travail il faut s'insérer dans le capitalisme les personnes sont étrangères au travail le travail est hétéronome dit-il il faut s'insérer et il faut montrer dire bonjour à la dame quand on s'insère et puis on peut en être exclu et puis à la fin on est définitivement exclu on est assez cons pour le fêter ça c'est le retournement du stigmate oh mais je suis content vous allez aller au musée Picasso toute la journée je parle de gens qui sont du genre aller au musée Picasso d'accord ? regarder des séries télé toute la journée parler de vos petits-enfants toute la journée aller à Gadir vous emmerder emmerder les agadiriennes aussi vous voyez le fait de pendant 30 ans de laisser des personnes hors de la responsabilité économique c'est de la folie furieuse c'est une amputation anthropologique ça c'est le capitalisme le communisme c'est ce qui nous pose en permanence comme responsable et comme capable c'est ça le point parce que le capitalisme il nous y responsabilise on ne décide pas de l'investissement on ne décide pas du lieu dans lequel il y a des entreprises on ne décide pas de qui travaille on ne décide pas de ce qui est produit on ne décide de rien de l'essentiel s'agissant du travail mais en même temps qu'il nous irresponsabilise il nous sanctionne il nous suspecte il nous suspecte il nous sanctionne par le chômage il nous suspecte par un management par le lead management par l'entretien c'est vraiment ta place il ne faudrait pas un petit stage pour la hauteur la suspicion les suspicions entretenues par la socialisation primaire en famille et à l'école moi j'étais bon élève je ne suis pas rendu compte mais maintenant je me rends compte quelqu'un qui se farcit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 12 parce que le prof est bon il sent bon lui étant 12 toute sa vie scolaire ça donne quoi ça ? des gens qui s'estiment indignes pas capables qui demandent des patrons qui vont chercher un repreneur quand le patron s'envoie on a envie de rechercher un repreneur qui comme son nom l'indique prend deux fois c'est dingue comment une place dirigeante reste dirigeante tant qu'elle est hégémonique c'est à dire tant que nous intériorisons la violence sociale qui nous est faite le communisme c'est ce qui nous sort de cette violence sociale en nous responsabilisant d'une part nous devenons propriétaires des entreprises c'est nous qui décidons ça c'est la première dimension du communisme je n'ai pas le temps d'en parler j'en parle je vais vous faire venir si ça vous intéresse et puis qui nous confirme en permanence qui nous sort de la suspicion qui attache le salaire à notre personne comme un attribut politique irrévoquable il est très bloccal C'est parti. C'est parti. C'est parti.